Hola amigos, espero que estis bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnole pas à pas. Vous vous demandez peut-être comment faire pour pratiquer un espagnol régulièrement ? J'ai la réponse pour vous, mais c'est juste après ça. Si ce n'est pas encore fait, je vous rappelle que vous avez toujours cet e-book de 40 pages qui est gratuit et offert dans la description de cette vidéo. Je vous donne toutes mes astuces et tous mes conseils pour apprendre l'espagnol rapidement, c'est juste en dessous. Alors je vais donner trois types de conseils dans cette vidéo. Tout d'abord pour les personnes qui sont en immersion linguistique en ce moment. Ensuite les personnes qui ne sont pas en immersion linguistique, donc qui sont dans un pays non hispanophone. Et puis j'ai des conseils qui vont servir à toutes les personnes. Alors premier conseil pour ceux qui sont en immersion linguistique, c'est-à-dire qui vivent dans un pays hispanophone, et bien mon premier conseil ça va être de pratiquer, pratiquer, pratiquer et pratiquer, il faut parler un maximum. Donc si vous êtes en ce moment en Espagne ou dans un pays d'Amérique latine, Tu vas voir, c'est une vie de fou furieux. Il faut un peu sortir de sa zone de confort et se dire que vous devez aller plus vers les autres, beaucoup plus que si vous viviez en ce moment en France ou dans un pays hispanophone, francophone. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous allez faire les courses, si vous allez à la boulangerie, s'il n'y a personne derrière, vous pouvez tout simplement rester, entamer un peu la discussion avec la personne pour voir, et puis elle va vous répondre, elle va se poser. Parce qu'une chose à savoir, c'est que les Espagnols ont peur du silence. Pour ceux qui vivent ici, vous le savez. Ils ont peur du silence, ils ont peur du vide. Donc si vous restez avec quelqu'un, en France, la personne ne va pas forcément parler avec vous. En Espagne, c'est obligatoire. Si vous restez face à quelqu'un, eh bien la personne va parler avec vous. Si vous vivez en Espagne, première chose à faire, inviter les voisins à manger, à dîner. Ah, monsieur Prescovic ! C'est Prescovic, Thérèse. Sachez que les Espagnols, en général, ils vont vous dire non une première fois, mais il suffit de demander une deuxième ou une troisième fois, c'est dans leur coutume. Ils finissent par dire oui, ils sont très ravis, et vous, ça vous permet de parler avec eux. Oui, 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 c'est fait à la main, c'est rouler à la main sous les aisselles. Donc voilà vraiment mon premier conseil pour ceux qui sont en immersion, c'est très important. Sortez de vos zones de confort et allez vers les autres. Et alors si vous n'êtes pas dans un pays hispanophone, comment faire pour intégrer l'espagnol dans votre routine ? Eh bien, premier conseil que je peux vous donner, c'est de recréer, je le dis très souvent, recréer l'immersion linguistique. C'est-à-dire, essayer de faire un maximum de choses en espagnol, alors que vous ne vivez pas en Espagne ou que vous ne vivez pas dans un pays d'Amérique latine. C'est-à-dire, eh bien, vous connaissez déjà, séries en espagnol, livres en espagnol, la presse en espagnol, la musique en espagnol. Faites table rase du français un maximum dans votre quotidien et faites un maximum d'espagnol. Et enfin, si vous êtes dans un pays non hispanophone, il faut vous trouver des amis hispanophones. Car je suis votre meilleur ami. Oui, il faut vous trouver des amis hispanophones ou en tout cas des partenaires linguistiques. Donc, c'est tout à fait possible avec, par exemple, l'application Tandem que je recommande très fortement. L'application Tandem, vous allez rencontrer des personnes d'Amérique latine ou d'Espagne qui parlent espagnol avec qui vous allez pouvoir communiquer. Au tout début, vous allez parler par l'application. Et puis, n'hésitez pas à proposer votre téléphone, à proposer de vous retrouver sur Skype ou sur WhatsApp, à envoyer des messages vocaux et puis à faire une visioconférence. Et donc, vraiment, de rencontrer virtuellement cette personne et de créer un lien avec cette personne. Et puis enfin, trois conseils pour tous, que vous soyez dans un pays hispanophone ou pas. Premier conseil, il faut diversifier les apprentissages. Ça, ce n'est pas toujours facile quand on ne connaît pas, donc on n'est pas guidé par un prof, par exemple. C'est difficile de savoir comment varier les apprentissages. Mais vous avez plein de choses, plein de supports pour apprendre l'espagnol. Et souvenez-vous qu'apprendre l'espagnol, ça va prendre cinq compétences. L'expression écrite, l'expression orale, la compréhension écrite, la compréhension orale et l'interaction. Donc, essayez de travailler un maximum ces différentes compétences. Enfin, un conseil pour tous, pour pratiquer régulièrement, pour ne pas lâcher, il ne faut surtout pas apprendre l'espagnol seul. Il vous faut un ami. Donc, quelqu'un qui apprend l'espagnol également et avec qui vous allez échanger, vous allez vous donner des astuces. Il vous faut également un partenariat linguistique, j'en ai parlé, avec qui vous allez échanger franco-espagnol, faire du français et de l'espagnol. Et qui peut devenir tout à fait un ami. Et puis, troisièmement, avoir un guide, un coach. Ça peut être un prof, ça peut être quelqu'un qui parle l'espagnol, ça peut être votre partenaire linguistique. Et enfin, dernier conseil pour tous, et c'est peut-être le conseil le plus important, il faut éprouver du plaisir quand vous apprenez l'espagnol. Il faut des paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin ? Eh oui, il faut mettre des paillettes dans sa vie, ça c'est très important. Et surtout, dans l'apprentissage de l'espagnol, il faut éprouver du plaisir quand vous apprenez l'espagnol, d'accord ? Si jamais aujourd'hui, vous n'éprouvez pas de plaisir, arrêtez tout, remettez tout à plat et dites-vous comment vous pouvez éprouver du plaisir en apprenant. M'attendez à beaucoup mieux. Et enfin, une manière d'apprendre efficacement l'espagnol, c'est d'être abonné à des tas de choses. Pourquoi l'abonnement ? L'abonnement, ça vous permet de recevoir chaque jour ou chaque semaine un mail qui vous rappelle que vous avez quelque chose à faire. Ça rentre dans votre routine et du coup, vous allez spontanément y aller. Donc l'abonnement, c'est une manière de vous forcer gentiment, de vous amener tous les jours à apprendre l'espagnol avec des petites piqûres de rappel comme ça, qui rentrent dans votre intimité, qui rentrent dans votre routine. Donc en abonnement, évidemment, il y a l'abonnement pas à pas qui arrive, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Là, il est en préparation, cet abonnement pas à pas. Un peu comme un abonnement Netflix, une fois par semaine, vous recevrez un mail avec une activité en espagnol, avec des activités écrites et orales que je corrigerai. De temps en temps, on fera des coachings en groupe. Abonnement pas à pas, par exemple, c'est une manière de ne pas décrocher sur la durée. Muy bien, espero que cette vidéo vous ait gustado. Si ces astuces vous ont plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Et moi je vous laisse, hoy estamos en la Costa Brava. Estamos en la Costa Brava, en una ciudad que se llama Tosa de Mar. Es una ciudad super bonita et, comme siempre, os regalo una puesta de sol. No sé si se puede ver bien, una puesta de sol. Je vous rappelle qu'en espagnol, el sol se pone, se pose. Entonces, un coucher de soleil es una puesta de sol en la Costa Brava. Muy bien, amigos. Pues, os dejo, j'espère que ces conseils pour pratiquer régulièrement vous ont plu. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos astuces pour ne pas décrocher et pratiquer régulièrement en espagnol. Os dejo que os vaya todo muy bien. Hasta luego, os dejo con la puesta de sol. Adiós, amigos. Ciao.